Rémy, Gabin, Depardieu. La vie au cinéma de Gisèle Casadezu. Vidéo, la subtile comédienne, sociétaire honoraire de la comédie française, avait commencé son incroyable carrière en 1934, au théâtre comme au cinéma. Depuis, elle travailla sur scène et à l'écran avec quelques-uns des plus grands cinéastes et acteurs. Je n'étais pas naïve, même si je jouais les ingénues. Toute sa vie, qui a duré cent trois ans, Gisèle Casadezu, a su avec délice incarner la gentillesse et la bienveillance à l'écran. Mais avant de jouer à merveille les confidentes pleines de sagesse, elle fut une séduisante jeune première. Sa carrière commença sur les planches en 1934. Elle débuta dans le barbier de ses villes de Beaumarchais à la comédie française. Comme un talisman, elle gardera toute sa vie l'affiche de la pièce. La même année, elle avait vingt ans, Marcel Lherbier lui confie un rôle dans l'aventurier, long métrage adapté d'une pièce d'Alfred Caput. Jusqu'en 1962, elle prodigue principalement ses talents au théâtre. Au français, elle interprétera Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, Musset, Incaprice, Mriac, Asmodé, Fedot, Le Dindon, Monterland, La Reine Morte. Et bien sûr Molière, Lavare, Sganarelle ou Le Cocu Imaginaire, Les Précieuses Ridicules, Le Dépit Amoureux. En 1962, elle décide de quitter l'illustre maison du Palais-Royal. L'institution ne l'oublie pas puisqu'elle sera nommée Sociétaire Honoraire dès 1967. A partir de 1970, le cinéma s'intéresse de plus en plus à cette actrice subtile, au jeu tout en nuances. En 1974, Michel Deville l'engage dans Le Mouton enragé. La troupe du film est exceptionnelle, Romy Schneider, Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Casselle, Jeanne Birkne, Henri Garcin. En 1996, c'est au tour de Claude Lelouch d'employer la comédienne. Elle joue dans Hommes, Femmes Mode d'Emploi, puis dans Ses Amours-Las en 2010. Jean-Bierk est certainement le cinéaste qui comprit le mieux l'intelligence de composition de l'actrice. Après un joli rôle dans Les Enfants du Marais, le réalisateur d'un été meurtrier lui confiera un premier rôle, à 96 ans, dans La Tête en Friche. Elle campe merveilleusement Marguerite, une vieille dame qui va donner le goût de la lecture à Germain, un autodidacte apparemment frustre, incarné par Gérard Depardieu. Une formidable composition dont Gisèle Casadezu aurait pu s'enorgueillir, après avoir donné la réplique à Rému, Fresnet, Gabin. Sa modestie l'en empêcha.